bonjour, bonne année, un mois d'année pour tout le monde. le jour on va mettre les macarons et les truffes au chocolat. les deux bûches, les deux bûches, les deux bûches, on va mettre la table dans une prochaine vidéo. sinon vous allez être très bien. la recette est les macarons à Abdelkrim, le meilleur pâtissier. on a le lien original dans la boîte de description. la recette est amande noisette et on a 80 g de poudre d'amande et 40 g de pâcan. 120 g de sucre glace, 100 g de blanc d'oeuf et 100 g de sucre cristallisé. peut-être un choose de gallier que le poudre d'amende, c'est les powder et le Quem en caramel dit d'elles « c'est à l'oeufribé de bleu » « cheritez à la métane et à ce hopingce que cette bouche de還our est les fruits secs qui s'yartent, nous vousnons. Donc, nous vousnons, c'est normalement qui m'aura qu'on a vu, 26 grammes. Ces 20 grammes, c'est une quantité qui est bien par rapport à la quantité initiale qui est en train de faire les fruits secs. Donc, ces 26 grammes, il n'y a pas de la recette le résultat où les macarons ne sont pas donc, ça va fausser les résultats. Donc, là, je dois récupérer cette quantité, les rachdlés, qui fèchent, c'est facile. On dit un temps pour temps. Donc, nous avons, puisque nous avons les 26 grammes, nous avons de sucre glace et fruits secs, donc, nous avons 13 grammes d'amandes. Nous avons 13 grammes de sucre glace. Donc, il a 14 grammes d'amandes, de poudre d'amandes, ce n'est pas grave. 1 grammes d'amandes, ou la 1 grammes de sucre glace, mais il n'y a pas. Donc, il faut que nous avons 20 grammes. Ces 20 grammes, nous allons faire et nous allons faire la quantité initiale que nous avons. Donc, nous allons faire la quantité de fruits secs, et les macarons nous allons faire et nous allons faire la quantité de fruits secs, et nous allons faire et les macarons. 1 pincée de sel et 1 cuillère à café de sucre 100g 1 pincée de sel et 1 cuillère à café de sucre en 3 fois 1 pincée de sel et 1 cuillère à café de sucre 1 pincée de sel et 1 cuillère à café de sucre J'installe les cuillère des cuillères à café de dos 2 pincée de sel et 1 cuillère à café de sucre 1 pincée de sucre 2 pincée de sole et 3 cuillères à café 1 acontecer Rebel On va faire le bol parce qu'il est aride et on peut faire le macaroni facilement. L'action, c'est le macaronnage. J'essaye d'écraser l'appareil à macarons contre les parois du bol. On va mettre le corn pour l'utiliser pour le macaroni. Et j'ai fait la vidéo à vitesse normale pour que je trouve bien le macaronage. Laissez l'appareil lisse, brillant et il fait le ruban. Je sais que les macarons sont capricieux, mais c'est en forgeant qu'on devient forgerant. Donc à force de les faire, vous pouvez savoir comment vous aimez le macaronage. Donc je vais mettre l'appareil à macarons dans une poche à douille et la douille, le diamètre taha, 8 mm. Je préfère dresser les macarons sur du papier sulfurisé parce que j'ai déjà utilisé le tapis à macarons, mais jamais y j'ai pris bien pour moi. Nous devons essayer d'apparcer une fois une fois pour que je n'aille que je n'aille que je n'aille pas beaucoup pour que je n'aille que j'ai pas beaucoup, sinon je n'ai pas l'a posé la caméra pour que je n'aille que j'ai la caméra. Et j'ai fait des bols d'air dans les coq, dans les couredons. les macarons je vais les laisser croûter dans le salon parce que la cuisine va créer un microclimat une humidité donc ça va empêcher le croûtage 30 minutes à peu près de croûtage pour croûter le croûtage pour nous la récemment que nous enlons et pour mettre information à 140 degrés pendant 12 à 13 minutes nous essayons des ampoules et la baigneur parce qu'il est dans la baigneur et les ampoules et nous learnt l'appelage pour mettre la baigneur pour mettre les ampoules donc nous essayons de mettre sur la baigneur pour mettre de l'air et la baigneur donc ils allaient avec des cèches car ils sont délicats un petit trou c'est juste pour que la garniture la garniture le caramel au beurre salé on a déjà la recette sur la chaîne on a le lien dans la boîte de description et ici on a la façon dont les macarons qui sont en visite ou en visite donc il faut faire attention parce qu'ils sont déjà fragiles donc on a dans une boîte pour qu'ils restent et qu'ils restent 24 à 48 heures pour qu'ils restent et bien sûr les macarons on a dans le frigidaire on a dans 10 minutes pour qu'ils restent donc on a dans les truffes au chocolat une recette que j'ai repéré chez mon amie gourmandise Asia et c'est une recette de Cyril Lignac on a dans le web au bain-marie 250 g de chocolat noir on a 100 ml de crème fraîche bien chaude et 10 g de beurre mou et doux on râtaïhoum ou khalihoum quelques minutes on baht na'awoud noumoulli l'aganache je mélange bien ou je vais la filmer au contact ou on hattaha fil frigo t'bête une nuit le lendemain j'ai formé mes boules black cuillère parisienne on a dans une poche à douille et je dresse directement les truffes pour le cacao voilà donc deux recettes les macarons et les truffes au chocolat j'espère qu'ils connaissent beaucoup les recettes ou j'espère qu'ils vous connaissent et qu'ils m'ont dit les deux bûches les deux bûches dans la prochaine vidéo les filles 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 vous pouvez adhérer si vous voulez bien sûr je t'ai comme ça merci beaucoup à la prochaine vidéo incha'Allah vous allez à l'âkher